Je vous invite aujourd'hui pour vous signaler que la commission technique qui travaille pour la décrispation m'a soumis une liste de personnes qu'on pouvait libérer. Je viens de signer ce matin un arrêté qui vous sera distribué. Dans le cadre de cet arrêté, j'ai ordonné la libération de 33 personnes. Vous allez avoir la liste tout de suite. Ces personnes devraient pouvoir être mises en liberté dans un délai de 48 heures. Le temps de terminer les formalités auprès des établissements dans lesquels il se trouve. J'ai également signé un deuxième arrêté ordonnant la libération conditionnelle du directeur des cabinets de M. Moïse Katoumbi. Le temps que cet arrêté arrive à Loukumbashi, il sera mis en liberté. s'il veut aller se faire soigner à l'étranger ou à Loukumbashi, il pourra le faire. Quand est-il la situation de Jéboko Mounouma, est-ce qu'il fait partie aussi de cette libération ? Non, il ne fait pas partie de cette libération. La procédure a commencé en ce qui le concerne. Une audience foraine s'est ténue pour lui à l'hôpital d'Ungaliéma. Pour le moment, il n'est pas concerné par cet arrêté. Dernièrement, vous avez déclaré que Jéboko Mounouma et Mouyambou ne sont pas concernés par des personnes qui étaient visées pour envoyer la libération. Est-ce que c'est toujours le cas ou ils font partie de votre présentation ? Non, c'est toujours le cas. J'ai été surpris d'entendre sur une radio que j'écoute tous les jours à 5 heures du matin. J'ai été surpris d'entendre cette information. J'ai dit au patron de cette radio qu'il avait toute la possibilité de vérifier. Il aurait pu m'appeler, j'aurais pu lui donner la bonne information. Ce qu'on appelle, je pense, ce que vous appelez en anglais les fake news, c'est un carme. C'est dommage pour sa famille qui a cru à cette information. M. Diomine Nongala et M. Jean-Flaude Mouyambou ne sont pas sur la liste des personnes libères. La fois dernière, vous nous avez dit que John Tibangou pourrait être accessible pour ses avocats et même pour sa famille. Mais jusque-là, ses avocats et sa famille se plaignent de ne l'avoir jamais rencontré. Il est en parfaite santé. Il est en train d'être entendu. Et quand ceux qui l'entendent auront terminé avec le dossier, il sera loisible et à sa famille et à ses avocats de le rencontrer. Mais il est en parfaite santé. Monsieur le ministre, c'est Cyril Milano de la radio de Provoi FM. Quand on arrête certaines personnes ou personnalités, c'est toujours avec une vitesse incroyable. Mais là, s'il nous faut les libérer, ça devient une fois, un peu, 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 un peu. Et pourquoi cela ? Vous parlez de la loi d'amnistie de 2014. Les 33 personnes dont j'ordonne la libération à partir d'aujourd'hui sont des gens qui étaient éligibles de cette loi. Donc, vérifiez sur la liste. Et s'agissant de la lenteur, je vous ai dit la dernière fois, la justice est une machine qui fonctionne de manière très lente. Donc, à partir du moment où on a un problème, il faut savoir que les procédures sont très lentes. Mais nous faisons tout pour accélérer les choses, de telle façon que les gens qui ne doivent pas rester en détention puissent sortir. Sur cette liste, je n'ai pas repris d'autres pour lesquels j'ai signé l'arrêté le mardi dernier et qui sont sortis de ma cas-là. Et d'autres prisons de la République, au total à peu près 60 personnes. Parce que ces cas-là ne sont pas des cas qu'on peut considérer comme rélevants de la décrispation politique. Ce sont des cas de droit commun et des gens qui avaient rempli les conditions fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de la libération. Donc, à ma cas-là, 17 personnes sont sorties mardi dernier qui ne sont pas sur cette liste, ils sont déjà sortis. Et partout à travers la République, il y a eu encore à peu près une cinquantaine de personnes qui sont sorties. Monsieur le ministre, je vous souhaite la dire, c'est que vous êtes et vous l'aider. Je pourrais savoir que les services vont vous avoir transmis une liste. Est-ce que la liste, la liste que vous disiez ce matin, correspond à la liste du 5 septembre ? Nous recevons des listes de toutes parts et nous les examinons. J'ai mis en place une commission composée de magistrats, composée des avocats, qui examine tous les dossiers. Et chaque fois que les conditions sont remplies, nous ordonnons la libération. Pour le moment, en dehors de ceux pour qui j'ai signé, il y a une autre liste qui est en préparation. Et vous serez invité de la même manière pour la communication. Monsieur le ministre, qu'en est-il de la situation des procès que vous avez déposé pour la législature ? La commission est en train de fonctionner. Je vous confirme qu'à la fin des travaux, ces gens-là n'auront plus leur place au niveau du palais de justice. Ça, c'est clair. Mais jusque-là, il n'y a qu'une seule personne qui a été arrêtée ? Ça, c'était un cas de flagrance, mais il y aura plusieurs qui feront l'objet, soit des poursuites judiciaires, soit de la révocation. Parce qu'il y a des cas, il faudra faire la distinction entre ceux qui sont entrés dans la magistrature de manière frauduleuse, avec des faux diplômes. Et depuis hier, le type qui délivrait des faux diplômes à l'université de Kinshasa a été arrêté. Il se trouve à ma tête. Il est en train d'être entendu. Donc la commission fait son travail. Et lorsqu'elle déposera ses conclusions, nous allons agir. Lorsqu'ils sont en cavale, parce qu'ils ne se sont pas présentés devant la police, lorsque vous êtes convoqués par la police, allez-y. Ça veut dire que la police a certainement des questions à vous poser. Le problème n'est très si une fois que vous êtes convoqués et que vous avez fourni vos explications, vous restiez détenus. Mais si la police vous invite et que vous ne vous présentez pas, que vous vous fouillez vous-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des gens qui sont invités par la police, ils doivent se présenter, donner les réponses aux questions qui leur sont posées. Si après avoir donné les réponses claires, ils sont détenus, ça devient à partir de ce moment-là une arrestation arbitraire. Mais pour les gens qui ont été invités par la police et qui ne se sont pas présentés, comment voulez-vous que nous puissions décréter qu'on arrête les poursuites ? On ne sait pas les raisons pour lesquelles la police le va prendre. C'est mieux que je répète par rapport au contrôle des magistrats. J'ai presque la moitié des magistrats de la République. Après que la commission ait fini de contrôler la décision de chasse, est-ce qu'il ne peut pas voir ? Je suis dit que les taux de maître qui ne sont pas conformes avec l'engagement de l'étoile. Je suis nombreux. Le rapport intérimaire que j'ai reçu, mais j'attends le rapport définitif, le rapport intérimaire, je montre clairement que plusieurs dizaines de magistrats ne devraient pas porter la robe des magistrats. Mais le rapport, la commission n'a pas encore fini son travail, et il faut attendre la fin de ce travail-là. Nous avons dû prolonger la durée de la mission, parce que finalement, on pensait qu'on aurait des cas très simples qu'on pourrait régler en quelques jours. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a dans ces dossiers-là une mine d'informations incroyable. Et la commission fait son travail de manière très, très sérieuse. Et après avoir fini à Kinshasa, elle va se rendre dans les provinces. Je voudrais juste savoir pourquoi Tiumi et Muyango ne peuvent pas être libérés. Ce sont des droits communs. Si nous libérons l'un, par exemple, il faut pouvoir libérer tous les autres prisonniers qui ont été condamnés pour le même fait. Et ça, ça serait justice. Donc là, je voudrais vous confirmer qu'il n'a jamais été question ce dossier de M. Diomi et le dossier de M. Muyango ont été examinés à plusieurs reprises par la commission. Et la commission est arrivée aux conclusions qu'ils ne sont pas libérables, ni aujourd'hui, ni demain. Excellence, s'il vous plaît, est-ce que Moïse Kattou lui pouvait revenir au pays sans être indiqué ? J'ai toujours dit qu'il pouvait revenir au pays et qu'il va se trouver face à ses magistrats. Et que ce dossier judiciaire, en fait, reste en l'état. Et que le jour il revient au pays, personne ne l'empêche. J'ai lu dans la presse qu'on aurait interdit qu'il revienne au pays. Le patron des Sainte-Bruxelles s'a démenti, qu'il n'a jamais reçu une demande du genre, l'annonce qui avait été faite, à savoir qu'il disait qu'on avait interdit aux compagnies privées de lui délivrer un billet. Il peut revenir à tout moment, il va se retrouver avec ses dossiers judiciaires, au niveau où il les avait laissés. C'est tout. Dernière question. Est-ce qu'on en avait posé à vous ? Oui, je parle toujours à Moïse Kattou. Est-ce que, à mes démoires, à vos agents-specteurs, je suis allé pour le français. Est-ce que, dans les cas où il est, avec les dossiers judiciaires, a-t-il le droit d'avoir un passeport ? Et puis, deuxième question, sans la libération des cas emblématiques, comme on dit, ne craignez-vous pas que le chantier de la décrispation politique puisse rester comme ça ? Mais, tant que vous y êtes, vous pouvez me demander de libérer les 26 000 prisonniers de la République. Si, pour aller aux élections, il faut libérer les 26 000 prisonniers de la République, faites-en la demande, que les évêques ou n'importe qui en fassent la demande. On va libérer les prisons. Pour moi, tant mieux, il n'y aura plus de problèmes d'alimentation et de soins. Sous-titrage ST' 501